Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Donc ici, aujourd'hui, aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau jour pour toi, un nouveau jour pour moi. Prenons le temps. Je vais me laisser guider par ma pierre pour choisir un signe astrologique. Il m'en reste huit. Oui, j'en ai déjà rencontré quatre dans les vidéos précédentes avec la pierre bleue. Donc, allons à la rencontre de quel signe? Quel triangle m'attire le plus en ce moment? Celui-ci. Allons à la rencontre du signe du cancer. Signe d'eau. Quel est le message pour le signe du cancer? Signe d'eau. Je vais juste me préparer, m'avancer un peu. C'est bon. Allons-y. Cancer, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Cancer. Est-ce qu'on a assez de lumière? Je pense que oui. Cancer. C'est une douce. Quelle est la carte? Je souhaite accompagner celle-ci. Cancer, signe d'eau. Allons-y avec elle. Une carte du béline. Pour le signe du cancer. OK. On me parle d'apaisement, de paix, de calme, retour au calme, réconciliation. On me parle de déchéance. Risque d'effondrement. Manque d'entretien. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons voir avec les deux autres cartes pour commencer. De l'argent. Nus. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici avec le signe du cancer? Nus. Nus. On gagne de l'argent. Nus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un salaire. Un salaire que l'on jumelle avec le mot nu. Qu'on associe au mot nu. Retour au calme pour bientôt. Risque de vivre un bouleversement. Manque d'entretien. C'est la carte de la déchéance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la déchéance? Un risque d'effondrement avec la carte de la déchéance. Risque de vivre un échec. C'est une carte qui me parle de quoi? De faire attention aussi à sa santé. Il y a quelque chose ici qui peut porter atteinte à notre santé. Par le biais de toute forme d'excès. Drogue, alcool. Et on a la carte de l'apaisement. Cette carte-là peut nous dire se laisser aller à tous nos vis, nos pulsions. Et on a le mot nu. Argent. Retour au calme. J'ai le mot escorte qui me vient à l'esprit. Je le partage. Continuons. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Pour le signe du cancer. Est-ce qu'on paye quelqu'un ici? En tout cas, il y a quelque chose de dévoilé avec le mot nu. Cancer. Signe d'eau. Oui, travailleur, travailleuse de sexe. C'est ce qui me vient à l'esprit. On est payé. Mais on nous dit attention ici. Attention à ta santé. Il y a quelque chose qui est négligé. Tu te négliges. Peut-être que tu ne prends pas soin de toi ici. Attention. Apaisement. Est-ce qu'on est en paix? Est-ce qu'on est en paix dans la voie que l'on prend? C'est quand même ici un risque d'effondrement, de problèmes reliés à la santé. Manque d'entretien. On ne prend pas soin de soi. Continuons. Cancer. Signe d'eau. Mais ici, ça rapporte. Ça rapporte sur le plan de l'argent. Cancer. Signe d'eau. Allons-y avec une première carte. Attendre son heure. On aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a semé ici? Et là, c'est en train de germer. Il est question d'attendre le bon moment. On aurait semé quelque chose. On est dans l'attente de voir l'évolution, de voir notre arbre grandir. Le printemps qui me vient à l'esprit. Il y a un cycle ici. Il y a un rythme à respecter. Le temps. Le temps fait bien les choses. On attend le bon moment pour s'en parler. On attend. Continuons. Cancer. Signe d'eau. C'est la carte de la mère, de la femme. Féminin. Le cœur. Agir avec cœur. Est-ce qu'on donne avec cœur? Quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison qu'on agit ainsi? Est-ce qu'on le fait encore avec cœur? Est-ce qu'on a du plaisir à agir comme ça? À faire ce choix? Est-ce que c'est un choix encore en accord? Est-ce qu'on est bien avec notre décision? C'est une carte ici d'abondance. La carte de la fertilité, de croissance. Est-ce qu'on grandit? Je vois les deux. Je vois l'arbre ici dans le sablier et je le vois aussi à travers la chevelure du féminin, de la femme, de la mère. Est-ce qu'elle se respecte ici, étant donné que je vois la carte de la déchéance? Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle se manque de respect dans la situation. Je ne suis pas certaine encore qu'elle est en paix. Mais sur le plan financier, ça marche. OK. On va voir. Parce qu'ici, on nous dit attention à la santé. Continuons. Fertilité. Fertilité. Croissance. Générosité. Projet. Nouveau projet. Je vois l'œuf. On veut donner naissance à un projet. On attend le bon moment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Enfanter. Donner vie. La vie. L'arbre de vie. Le cœur. Est-ce que j'agis avec cœur encore? Est-ce que j'écoute mon cœur? Je donne. Je prends soin des autres. Je réponds aux attentes des autres. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je respecte mes besoins? Est-ce que je me respecte? Continuons. C'est la carte de la déchéance qui me met en garde ici. Réjouissance et fête. On prend un verre. C'est le plaisir. On partage des beaux moments. On prend plaisir à la vie. On est ensemble. Une gang d'amis. Des amis. On se retrouve. Donc ici, il est question de célébrer, de fête. Mais en même temps, on a vu au début, avec la carte de la déchéance, qu'on pourrait être en train de se détruire ici. Donc oui, on fait le party. C'est la fête. On célèbre. On a du plaisir. On prend un verre. Mais il y a négligence ici quelque part. Cancer, signe d'eau. Conflits et défaites. Conflits et défaites vont dans le même sens que la carte de la déchéance qui me parle d'échec. Sentiment d'échec. On échoue quelque part. On échoue où? Sur le plan financier, j'ai l'impression que ça va bien. Sur le plan de la santé, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas encore certaine d'être en paix. Je donne, je prends soin, je réponds aux besoins des autres, aux attentes. J'ai en même temps du plaisir. Je partage des beaux moments. C'est agréable. Il y a quelque chose d'agréable. Mais c'est la carte de la déchéance. Et là, en ce moment, conflit et défaites. Je suis en conflit avec moi-même dans mon choix. Conflit avec moi-même. Un sentiment d'échouer quelque part. Non, je ne suis pas en paix. Non, je ne me sens pas en paix. Je manque de sensibilité envers la femme, la mère que je suis. Je suis en conflit avec moi-même. Mais sur le plan financier, ça marche. Je reçois de l'argent. Je donne, je donne. Je suis au service des autres. Je reçois. Continuons. Début de la prospérité. Ici, on nous parle de nouvelles occasions d'affaires. C'est une carte numéro 1. Début. Changement. Début de la prospérité. Nouvelle occasion d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Un projet qui porte ses fruits. Association. On est ensemble. Je vois l'arbre. Encore une fois. L'arbre. L'arbre. Attendre son heure. On attend le bon moment. Donc ici, ça occasionnerait un changement. C'est un nouveau projet. Nouvelle occasion d'affaires. Projet excitant. Et payant. Ce n'est pas le même projet. Parce que le premier, ici, je fais, je gagne un salaire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. Avec la carte de la déchéance. Je m'oublie. Je me néglige. Non, je suis en conflit avec moi-même. Je ne suis pas en paix. Cancer. Signe d'eau. Triomphe. C'est une carte qui me parle de prendre de l'autonomie. Sortir d'un état de dépendance. J'avance. J'avance. Je progresse. Je m'oriente vers mon objectif. J'agis. Je bouge. Je bouge. Je me mets en mouvement. Je roule. Je me déplace. Je veux atteindre mon objectif. Je suis déterminé. Je fais preuve d'un grand courage, de persévérance. J'avance. Je suis déterminé. Je pars à l'aventure. Nouvelle aventure, ici. Triomphe. Succès. Cancer. Signe d'eau. Mouvement, choix et décision. Bien, là, ici, ça serait important, avant de prendre ma décision, de m'arrêter et de regarder ce que je veux vraiment. Avec quoi je suis en accord? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce le plan financier? Est-ce que... Comment est-ce que je peux être à la fois heureuse personnellement, sentir que je suis sur la voie de mon épanouissement, accomplissement, que j'atteins mon objectif, et à la fois être payée pour ce que je fais, sans m'oublier? Parce que tantôt, avec la carte de la fertilité, j'avais l'impression, étant donné que j'avais la carte de la déchéance, j'avais l'impression de donner, et le retour, c'est l'argent. Je me mets le retour, c'est l'argent, ce qui est bien, je suis payée, ça comble un besoin de sécurité financière, mais je m'oublie. Et là, je n'étais plus certaine de faire avec cœur ce que je fais. Je ne suis plus certaine de mettre du cœur à l'ouvrage, mais je suis payée. Mais je ne suis plus certaine d'agir avec cœur. On prend un verre, c'est bien le fun, mais j'ai l'impression d'être en train de m'auto-détruire. Je ne me sens pas en paix. Nouvelle occasion qui se présente. Oui, j'avais un sentiment d'échec, de passer à côté de quelque chose de ma vie. C'est comme si mon mouvement n'était pas en équilibre. C'est comme si, oui, je comblais les besoins d'une autre personne, ou de, qu'importe, d'un employeur. Mais j'avais l'impression de m'oublier, étant donné que j'ai la carte de la déchéance, et c'est en train d'affecter ma santé, mon état de santé. Je ne suis pas encore en paix. Là, on a vu la carte du début de la prospérité, qui me parle d'une nouvelle occasion d'affaires, projet fructueux. J'ai le goût d'avancer ici, même je me mets en action, je progresse vers ce nouvel objectif. C'est important ici, de prendre le temps, de mettre en ordre mes priorités. Est-ce que je peux gagner de l'argent, et à la fois être, m'épanouir dans ce que je fais, aimer ce que je fais, le donner et le recevoir, l'équilibre. Est-ce que je suis comblée en mon travail? Cancer, signe d'eau. Cancer, signe d'eau. Nouvel amour, nouveau projet créateur. Un nouvel amour, un nouvel amour vous fait signe. C'est ce que la carte nous dit. Ensemble, c'est stimulant. Je ressens l'équilibre. On est ensemble, ici on partage un intérêt, un idéal en commun. Le mouvement est fluide, on peut exprimer nos émotions, on se sent accueilli, c'est agréable. Nouveau projet créateur. Quelque chose qui me stimule réellement. Je pense que cette carte va bien avec celle-ci. Un nouvel amour vous fait signe. Je pense qu'on va y aller. On va trouver notre équilibre. La paix s'en vient. La paix, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. On se réconcilie avec soi-même. Avec soi-même. La femme et la mère. On a vu la mère, la femme ici. Le cœur. Prendre soin de son cœur. Aussi. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Pour le signe du cancer. Signe d'eau. Cancer. Wow, wow, wow. Toi là. Tiens, allons-y. Cancer. Signe d'eau. C'est comme ici si c'était l'argent qu'on avait mis en priorité. C'est nu. C'est dévoilé. Mais là, on s'auto-détruit. C'est comme si c'était l'argent. On a fait des choix pour la sécurité financière. Mais j'ai perçu un sentiment d'échec. Et la carte de la déchéance aussi qui m'oriente en ce sens. Donc, c'est pour ça ici que je me prends le temps, je me dépose. Je regarde bien qu'est-ce que je mets en priorité avant d'agir, avant de faire mon choix, de prendre ma décision. Et on me parle de nouvelles occasions d'affaires, nouvel amour. C'est quelque chose qui me passionne, qui répond à un élan du cœur. C'est comme si j'étais pour trouver mon équilibre entre l'argent, faire ce que j'aime, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Et en plus, ça te rapporte. C'est passionnant. J'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je ne fais pas que donner, 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 être au service de l'autre, être au service et m'oublier. Non, non, c'est un autre mouvement qui est en train d'entrer. Avec la nouvelle occasion d'affaires qui se présente et le nouvel amour qui vous fait signe, nouveau projet créateur. La paix s'en vient pour le signe du cancer. Signe d'eau. Cancer, signe d'eau. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour toi. Cancer, signe d'eau. Oh oui, on y va avec elle. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Pour le signe du cancer, signe d'eau. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train ici de se réconcilier avec soi-même, avec la carte de l'apaisement. On fait la paix ici en soi. Une réconciliation avec soi-même. Et je pense que oui, c'est le nouveau projet ici, début de la prospérité, nouvelle occasion d'affaires, nouveau projet créateur, nouvel amour qui vous fait signe. Le nouvel amour peut être un nouveau projet créateur. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous nourrit. On fait la paix avec soi-même. On sort d'un sentiment d'échec. Je pense ici qu'on a le goût aussi de s'accomplir, de réussir sa vie et non seulement réussir dans la vie. L'aspect financier était très important ici. Mais il y a eu oubli de soi. Négligence. Oubli de soi. Problème de santé ici qui devait probablement nous donner des signes. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée, signe du cancer, signe d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada